Mesdames et messieurs bonjour, ici Tapia Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler cette fois du décagivre. Ça paraissait logique mais après avoir fait un énorme tuto de 3 vidéos sur Décassant, après avoir fait 2 tutos de 25 minutes sur Décampi, il fallait bien finir ma série sur le chevelier de la mort. On va parler aujourd'hui du décagivre, mais attention disclaimer, nous allons parler du décagivre oblitération. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent absolument pas Décasgivre et qui découvrent un peu haut ? Dans l'arbre de talent de décagivre sur la droite, vous avez 2 talents tout en bas à droite et tout en bas à gauche qui s'appellent oblitération et souffle de sinagosa. Ces 2 talents sont tellement importants qu'ils changent mais complètement votre façon de jouer, si bien que c'est assez exceptionnel d'en haut, mais on a 2 sous-catégories de décagivre. Donc on va avoir déca oblitération qui va être basé sur des fenêtres pillées de givre, je vais vous en reparler parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est le déca qui est en mythique plus et qui peut également être joué en raid. A côté, on a le déca souffle de sinagosa, qui est un déca qui est réservé au raid exclusivement, qui n'est pas joué en donjon, et surtout qui est bien trop compliqué pour que je le présente dans une même vidéo qu'au littération. Ça nécessiterait une vidéo à côté, que je ferai peut-être un jour. Mais gardez à l'esprit que si un jour vous voyez d'autres vidéos, des logs, des guides sur internet ou je ne sais quoi, vous parlez de décagivre, vérifiez que vous parlez bien du guide oblitération, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup le principe de décagivre oblitération, comment ça se joue en monocyble, comment ça se joue en multicyble. Alors, spoiler, c'est un peu la même chose, et on passera très vite fait à la fin de la vidéo. Enfin, très vite fait, c'est relatif parce que je n'ai pas encore tourné la partie de la vidéo dont je parle, mais on verra. Je parlerai des stats et des trinkets qui seront adaptés au gameplay de décagivre. Est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien, allons-y et commençons tout de suite. Alors, le sort, on va commencer tout de suite avec le principe de déca. Alors, si vous jouez déjà déca, vous le savez. Si vous ne le jouez pas, il faut repasser sur les bases. déca est une classe qui s'appelle une classe qui respecte l'archétype du builder-spender. Qu'est-ce que ça veut dire ? Builder, ça veut dire construire en anglais, qui vient de build, construire. Et spender, ça veut dire dépenser, qui vient de l'anglais dépenser. Ça veut dire que notre gameplay va être orienté autour de générer une ressource, donc builder, de la build, de la construire, et de la dépenser, donc spender. Notre ressource, c'est de la puissance runique. Donc, vous voyez, j'aime avoir de HP en vert. Et en dessous, j'ai de la puissance runique qui, pour l'instant, est à zéro. Si je lance des sorts, je vais pouvoir en générer. Et avec d'autres sorts, là, j'ai 40 de puissance runique, je peux les dépenser. Donc, c'est ça le builder spender, c'est de générer de la ressource et de la dépenser. Comment on génère la puissance runique, qui est notre ressource ? En dépensant des runes. Donc, ça, c'est la spécificité de déca, quel que soit l'aspect, c'est que vous avez deux types de ressources. Vous dépensez des runes pour générer de la puissance runique, et vous dépensez de la puissance runique. Normalement, si vous connaissez un peu déca, vous avez déjà joué deux spécificités, je ne vous apprends rien. Par contre, la grosse différence qu'on a avec déca givre, c'est que dans la très grande majorité des specs du jeu, le spender, ça va être le sort qui va faire le plus de dégâts. Donc, en fait, tout votre gameplay va être orienté autour de construire votre ressource, que ce soit de la puissance runique, de l'insanité, du maelstrom, quel que soit l'aspect que vous jouez. Et le sort le plus important, et sans doute qui fera le plus de dégâts, la grande majorité du temps, c'est le sort qui dépensera la ressource. Donc ici, la puissance runique. Ce n'est pas le cas du déca givre. Le sort le plus important de votre kit, et on va commencer avec celui-là, c'est un builder, et c'est anéantissement. Anéantissement, que je vais mettre ici sur 1, est un sort qui coûte deux runes, d'ailleurs, qui est le seul sort de tout votre kit qui va coûter deux runes, et qui inflige tout simplement des dégâts physiques à sa cible, en générant de la puissance runique. Donc, je vais vous le montrer là. Si j'appuie dessus, voilà, je mets juste un coup de hache. Ça fait des dégâts, je suis content, et ça me génère de la puissance runique. Alors, petite parenthèse, en bas à droite, vous voyez, il y a la liste des sorts que je vais lancer. Donc, si à un moment donné dans la vidéo, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, regardez juste en bas à droite. Voilà. Donc, Obliteration, c'est vraiment, je dépense des runes, et je fais des dégâts. De base, Obliteration ne fait pas beaucoup de dégâts. Ça fait 32 000 de dégâts physiques, ce qui n'est pas transcendant. Mais, juste en dessous, vous avez un talent qui s'appelle Machine à Tuer, et qui est le cœur du gameplay, qui est un système de proc. Alors, qu'est-ce que ça fait, Machine à Tuer ? Ça fait qu'à chaque fois que je mets des auto-attaques, si mes auto-attaques font un coup critique, j'ai une chance de proc cette espèce de parenthèse que vous voyez sur la gauche, jusqu'à deux fois. Donc là, j'ai proc deux fois. Donc, vous voyez, j'ai deux parenthèses. Et ce qui va faire en sorte que mon prochain anéantissement inflige un coup critique obligatoire et des dégâts de givre, au lieu de faire des dégâts physiques. Donc là, vous voyez, j'ai un proc, je le consomme, et je vais faire d'énormes dégâts. Utiliser anéantissement sous Machine à Tuer, c'est votre meilleure source de dégâts, que ce soit en mono ou en multi, et c'est absolument ce qu'on va devoir prioriser sur dégâts givres. Alors, petite précision, de base, anéantissement, table physique, et je vous ai dit que ça tapait des dégâts de givre quand on consommait un proc de Machine à Tuer. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change votre maîtrise. La maîtrise de dégâts givres, c'est tout simplement les dégâts de givres qui sont augmentés. Donc en fait, quand vous consommez un proc de Machine à Tuer, anéantissement est augmenté par votre maîtrise, alors que ça ne l'est pas normalement si vous n'avez pas de proc. Donc c'est ce qui va en partie expliquer qu'anéantissement sous Machine à Tuer va faire des dégâts. Donc ça, c'est la première chose, c'est notre premier sort le plus important. Le deuxième sort le plus important, c'est le moyen qu'on a de dépenser de la puissance runique, qu'on va générer avec anéantissement, c'est la frappe de givre. C'est vraiment un sort sur lequel je vais passer 10 secondes, puisque ça consomme 30 de puissance runique pour faire des dégâts mono-cibles, des dégâts de givre. Donc voilà, c'est vraiment la chose la plus simple du monde. Ça consomme 30 de puissance runique, ça fait des dégâts mono. Donc globalement, vous allez alterner pas mal de frappes de givre pour ne jamais dépasser votre puissance runique maximale. C'est quelque chose qu'il va falloir éviter, de overcap vos ressources, et on va alterner avec des anéantissements, évidemment. Alors, deux sorts dans sa rotation principale, ça ne fait pas beaucoup. Donc il y en a un troisième, qui va constituer le trio de sorts que vous allez lancer le plus souvent, qui est aléatoirement le trio de sorts qu'il y a tout en haut de l'arbre. Et le troisième, c'est Raphael Hurlante. Donc Raphael Hurlante, c'est un sort qui coûte une rune et qui a de la portée, mais ce n'est pas vraiment un builder, même si ça coûte de la rune. C'est surtout un sort qui va appliquer une maladie qui s'appelle Fief de Givre, qui fait des dégâts un peu au ZF, qui génère de la puissance runique, ce qui est un petit peu au ZF. C'est cool, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on va l'utiliser. Mais surtout que Raphael Hurlante permet de faire d'excellents dégâts grâce, une nouvelle fois, à un système de proc, que vous pouvez voir juste en dessous. Donc Raphael Hurlante peut proc avec certains sorts, notamment avec des sorts qu'on va voir plus tard, comme le Hiver Impitoyable, ce qui va nous donner accès à une parenthèse vers le haut. Donc là, vous voyez les parenthèses sur les côtés qui sont les procs d'anéantissement. Et vous avez l'espèce de parenthèse sur le haut, qui est un proc de Raphael Hurlante, qui s'appelle Frima, qui va faire en sorte que Raphael Hurlante est gratuit, fait beaucoup plus de dégâts et devient extrêmement intéressant à utiliser. Donc, votre rotation principale, ce que je vais appeler votre core rotation, c'est le combo des trois sorts entre anéantissement, frappe de givre et Raphael Hurlante. Alors ça, c'est pour le mono-cible, je précise. Donc, j'ai un proc Freemass, j'utilise Raphael Hurlante. J'ai un proc anéantissement, j'utilise le proc. Et globalement, quand j'ai trop de puissance chronique, je mets des frappes de givre. Voilà, déjà, vous avez la base de chez base de la rotation, quand vous n'avez pas de buff ou pas les autres sorts en train de tourner. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est votre filler. Au dernier sort de votre rotation, core rotation, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que votre core rotation, c'était trois sorts. En fait, ce n'est pas vraiment vrai, puisque frappe de givre et votre dépense de puissance chronique, seulement en mono-cible, puisque à partir de deux cibles et plus, on va utiliser avancée glacial. Alors, que fait avancée glacial ? Donc, je vais générer de la puissance chronique pour vous montrer. Je vais mettre là, regardez. Eh bien, ça fait tout simplement une ligne de stalactique comme ça, qui va faire des dégâts aux ennemis qui sont devant vous. Et donc, ce n'est pas très compliqué. À la place de frappe de givre sur deux cibles ou plus, vous allez juste appuyer sur avancée glacial. Sinon, c'est globalement, globalement, le même sort que frappe de givre, mais pour le multi. Donc voilà. Là, pour le coup, je ne mens pas. Le combo de ces quatre sorts représente la très grande majorité des sorts que vous allez lancer et votre rotation de base quand vous n'êtes pas emplié de givre, ce qu'on va voir après, quand vous n'avez pas de séquence glacial à lancer, etc. Alors, nous avons vu la rotation principale. Maintenant, nous allons voir notre rotation secondaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle rotation secondaire ? La rotation secondaire, pour moi, ça constitue tous les sorts qui ne peuvent pas être lancés instantanément, c'est-à-dire qu'ils ont un cooldown. Donc là, votre rotation de quatre sorts, la rotation principale, c'est des sorts qu'on peut lancer tout le temps à condition d'avoir les ressources parce qu'il n'y a pas de CD sur le sort. Donc, ce qui va constituer tous les sorts que vous allez lancer la majorité du temps. La rotation secondaire, c'est des sorts qui ont entre, on va dire, 7 et 30 secondes de CD qu'on va devoir lancer soit un CD, soit sous certaines conditions, mais qui sont quand même importants dans notre rotation. Il y en a trois, vraiment, officiellement, peut-être quatre, entre guillemets, que je vais vous présenter. Le premier, c'est hiver impitoyable qui est un sort baseline qui est ici, là. C'est ce sort-là. Et qui a un talent intéressant dans l'arbre, ici, qui va faire en sorte que hiver impitoyable a des dégâts augmentés, mais surtout, dans les packs de monstres, va vous proc un frimas instantané. Donc, vous allez avoir un proc de rafale hurlante dès que vous allez rentrer dans le pack. Naturellement, froid de l'hiver, ça fait pas mal de dégâts. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? J'avoue, j'ai un peu oublié de le dire. Donc, froid de l'hiver, ça fait juste une zone autour de vous. Et tant que vous avez des ennemis à votre contact, ça fait des dégâts. Vous voyez la petite animation, là, je tape l'ennemi à une portée assez respectable. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est vous appuyez sur le bouton, faites des dégâts autour de vous. C'est un sort qui fait vraiment pas mal de dégâts et qu'il faut lancer on CD. Et donc, c'est un semi-CD offensif pour la simple et bonne raison qu'il y a 20 secondes de temps de recharge. Donc, lancez bien et il devient impitoyable on CD entre votre rotation principale. Votre deuxième sort de la rotation secondaire, c'est la mort et décomposition. Alors, que fait mort et décomposition ? Donc, ça crée une zone rouge comme ça, qui fait des dégâts assez médiocres, qui vous donne un petit boeuf de 5% de hâte grâce au talent terrapie. Mais surtout, grâce au talent frappe enchaînée, va faire en sorte qu'anéantissement touche deux cibles supplémentaires, donc jusqu'à trois cibles tant que vous êtes dans la zone de mort et décomposition. Donc, ce qui veut dire que les procs de machine à tuer grâce à frappe enchaînée, les procs de machine à tuer dans mort et décomposition vont faire des dégâts colossaux. Si je vais sur les mannequins qui sont sur les bords et que je mets ça, là, mon talentissement tape les trois personnes devant moi, les trois mannequins. Et ça, ça va vous permettre de faire des dégâts de fou. Si vous couplez ça avec vos procs de machine à tuer, c'est le secret pour faire des gros dégâts en multi cibles. Donc, globalement, il va falloir régulièrement utiliser mort et décomposition, qui est un sort de base de chevalier de la mort pour faire des dégâts de zone. Alors, le sort a 30 secondes de CD et 2 charges. Il va falloir donc faire attention à ne pas le surutiliser. De temps en temps, vous n'avez pas assez de CD pour utiliser mort et décomposition et en permanence faire des oblitérations en zone, des anéantissements en zone, pardon. Donc, utilisez-le avec parcimonie, mais il va falloir quand même l'utiliser pour faire des dégâts en zone. Le troisième sort de votre rotation secondaire, c'est séquence glaçante. Alors, séquence glaçante, ça envoie un... un glaçon qui rebondit. Donc là, vous allez voir sur les mannequins, regardez, cette espèce de boule de neige. Ça envoie un glaçon qui rebondit, qui slow les ennemis et qui fait des dégâts plutôt corrects. Et en fait, le sort de base est assez médiocre. Sauf qu'en saison 3 de Dragonflight, nous avons un bonus de 7 qui va grandement augmenter l'intérêt du sort, qui va nous donner de la réduction de CD sur des sorts importants et également qui va nous donner de la force, tout simplement, et augmenter nos dégâts. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur ou dans le passé, si vous avez trouvé un moyen de voyager dans le passé, tant mieux pour vous, vous n'êtes peut-être pas concerné par cette partie et peut-être que séquence glaçante n'est pas utilisée, mais si vous regardez cette vidéo en saison 3 de Dragonflight, séquence glaçante est à utiliser on CD, un peu comme hiver impictorial, tout simplement pour les dégâts et les buffs que ça donne. Bim, ça rebondit, la petite séquence glaçante. Et enfin, le dernier sort que je vais mettre dans cette catégorie de rotation secondaire mais qui pourrait être dans la catégorie CD offensif, ça va être le combo Membre Abominable Réanimation Morbide qui sont deux CD de deux minutes. Si vous êtes un habitué des vidéos de Tapir Gaming, vous avez déjà vu ces sorts puisque j'en parle déjà beaucoup dans la vidéo sur le DK1 puis également sur le DK100. Globalement, Membre Abominable est un multigrab qui va vous générer des procs de Frima. Donc quand vous appuyez sur Membre Abominable, vous avez une Raphaël Hurlant sous proc grâce à Frima. Six secondes plus tard, vous avez un nouveau proc et six secondes plus tard, vous avez un nouveau proc. La réanimation Morbide invoque une petite goule qui va vous aider à faire des dégâts. Le sort est gratuit, ne coûte même pas de GCD donc mettez-le en macro. Le sort est à lancer à une CD, Membre Abominable que ce soit en mono ou en multi grâce au multiproc Frima qu'il va vous donner et également grâce aux dégâts tout courts que le sort fait ce qui est plutôt agréable. Donc voilà, pensez-y et mettez-le bien. Donc là, je vais vous le lancer. Voilà, le Membre Abominable, vous connaissez. Les petits bras qui partent pour essayer de grab les badkins. Voilà, c'est classique et vous voyez, j'ai eu mon proc de Frima, je le consomme et à la fin, je vais en avoir un dans quelques secondes. Là, je ne fais rien et hop, proc Frima, boum, le glaçon qui tombe car c'est le proc d'Avalanche. Donc voilà, pour votre rotation secondaire, il va nous manquer la dernière partie la plus importante, les CD offensifs. Alors techniquement, vous en avez trois et il y en a un qu'on ne joue pas, encore une fois à cause de séquences glaçantes, en tout cas en saison 3 de Dragonflight, que je vais commencer par vous présenter. Donc peut-être que dans certains bulles pour certains contenus, vous allez vouloir jouer avec, mais je vous déconseille de le jouer avec le but de saison 3 parce que séquences glaçantes est trop important. Et ce sort, c'est Fureur du Wyrm de Givre qui est sans doute le sort le plus iconique de la classe et qui va invoquer une énorme Wyrm, donc un dragon qui va faire un souffle devant vous en ligne et faire des dégâts qui sont assez énormes. Donc je vous fais une petite démo. Voilà, vous avez Cyndragosa qui part et qui fait un souffle, qui fait des dégâts, qui peut même stun si vous prenez le talent qui est en dessous. Mais encore une fois, je me répète, étant donné qu'on a un bull dans S3 en saison 3 qui nous force à jouer séquences glaçantes, on ne jouera pas avec le souffle du Wyrm de Givre. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Votre deuxième CD offensif, c'est renforcer la mornique. Alors c'est un CD offensif qui est beaucoup plus important sur le DK Givre que sur les deux autres dégâts parce que sur les deux autres dégâts, je rappelle qu'on les macro avec membre abominable et réanimation orbite parce que les trois sont des CD 2 minutes et deux sorts sur les trois n'ont pas de GCD, donc ce qui nous permet de les macro. Cette fois, il ne va pas falloir le macro renforcer la mornique à cause ou grâce, ça dépend de votre point de vue, de notre bonus 4 pièces qui va nous permettre grâce à la séquence glaçante de renforcer, de réduire le CD, de renforcer la mornique. Donc ce ne sera pas un CD 2 minutes sur DK Givre, mais un CD plus court qu'il va falloir synchroniser avec notre dernier CD offensif dont je vais vous parler juste après qui est Pili et Givre. Renforcer la mornique, voilà, petite dédicace pour ceux qui commencent un peu le jeu, c'est juste un CD qui augmente votre génération de rune, de puissance runique et surtout qui augmente votre rate. Ok, alors on a un peu speed run. J'ai un peu speed run ce guide, je parle un peu vite, sans doute certains d'entre vous devront mettre en 0.5 ou prendre leur temps pour regarder comment ça fonctionne, moi ça ne me dérange pas. On a un peu speed run pour arriver à ce moment précis qui est le moment où je vous explique le sort le plus important de tout votre kit qui est Piliers de Givre. Piliers de Givre, c'est un CD offensif qui vous donne 25% de force pendant 12 secondes, ce qui est colossal et qui fait qu'à chaque fois que vous dépensez des grunes pendant Piliers de Givre, vous gagnez de la force supplémentaire. Le sort dure 12 secondes, on vient de le voir, et dure à 1 minute de CD. 7 minutes est réduit par le talent qui s'appelle Chape de Glace puisque les coups critiques de frappe de Givre et d'anéantissement réduisent le temps de recharge de Piliers de Givre de 2 secondes. Étant donné qu'anéantissement crit à 100% sous machine à tuer, on peut rapidement conclure que le CD effectif de Piliers de Givre n'est pas de 1 minute mais sera plutôt de 45, 40, 35 secondes en fonction de si vous arrivez à correctement crit et à faire votre rotation. Pendant Piliers de Givre, vos dégâts sont énormes. C'est vraiment le moment où vous ne devez pas faire d'erreur, où vous ne devez pas avoir de downtime. Donc si vous faites un Piliers de Givre pendant qu'il y a des mécaniques d'un boss qui vous forcent à vous écarter du boss et que vous ne pouvez plus taper, c'est une catastrophe. Si vous mourrez pendant Piliers de Givre, c'est une catastrophe. Et si pendant Piliers de Givre, le tank décide de se barrer à l'autre bout du monde avec le groupe de mob parce qu'il doit link, c'est une catastrophe. Tout ce qui vous empêche de faire votre rotation pendant ces 12 secondes de Piliers de Givre, c'est une catastrophe. C'est vraiment la majorité de vos dégâts seront pendant Piliers de Givre. C'est quelque chose que vous devez comprendre et appliquer. Mais alors pourquoi est-ce aussi important Piliers de Givre ? Eh bien grâce au talent Obliteration. Et oui, dans cette vidéo, nous parlons de Obliteration sur le dégâts Givre dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Mais alors que fait Obliteration ? Eh bien lisons ce sort, ce talent plutôt. Tant que Piliers de Givre est actif, Frappe de Givre, Avancée Glaciale, Raphaël Hurlante confère toujours Machine à Tuer et ont 30% de chance de générer une rune. Ça veut dire que pendant Piliers de Givre, nous allons avoir un nombre de procs de Machines à Tuer qui va être décuplé puisqu'à chaque fois qu'on va faire Frappe de Givre slash Avancée Glaciale ou à chaque fois qu'on va faire Raphaël Hurlante, on va avoir un proc de Machines à Tuer automatique. Donc ce qui veut dire que le nombre de Machines à Tuer qu'on va pouvoir consommer pendant Piliers de Givre va être énorme. Surtout que pendant Piliers de Givre on est boosté en force donc là vous comprenez vite fait que les dégâts que vous allez pouvoir sortir sont énormes. D'autant plus Piliers de Givre augmente les dégâts au fur et à mesure que vous dépensez des runes ce qui veut dire que les deux derniers anéantissements sous Machines à Tuer dans Piliers de Givre vont absolument skyrocket les dégâts et seront hyper importants à ne pas rater. Donc votre objectif pendant Piliers de Givre c'est de mettre un max d'anéantissement sous Machines à Tuer. Grâce à l'oblitération c'est de générer un maximum de ses procs donc c'est de faire un maximum de frappe de Givre slash avancée glaciale ou un maximum de rafale hurlante. Vous ne devez rien faire d'autre pendant Piliers de Givre. Vous ne mettez pas de séquence glaçante vous ne mettez pas d'hiver impitoyable vous ne mettez pas de membre abominable vous ne mettez pas d'AMZ tout ce qui vous coûte un GCD ce sera soit avant le Piliers de Givre soit après le Piliers de Givre. Mais le Piliers de Givre c'est sacré. Pendant les 12 secondes du Piliers de Givre vous faites votre rotation principale de 4 sorts et seulement en Multiscible vous avez le droit de faire une mort et décomposition. Pourquoi ? Pour que les Machines à Tuer d'anéantissement proc sur 3 cibles étant donné que mort et décomposition ça dure 10 secondes et que Piliers de Givre ça dure 12 secondes ce qui va se passer c'est que vous allez en Multiscible appuyer sur Piliers de Givre lancer 2-3 GCD et quand il reste 10 secondes de vie à Piliers de Givre vous envoyez mort et décomposition sous vos pieds et vous continuez. C'est la seule exception c'est mort et décomposition à 10 secondes de Piliers de Givre que vous pouvez faire en dehors de votre rotation principale pendant Piliers de Givre. Alors comment ça se passe ? Donc on a déjà vu j'envoie Hiver impitoyable je fais une petite séquence glaçante dès que j'ai des procs je les consomme quand j'ai plus de procs et j'ai un plus puissance runique je fais des frappes de Givre là j'ai des procs je les mets j'ai le membre abominable voilà ça me fait des procs de Freemass ça on l'a un peu déjà vu maintenant la chose la plus importante de votre kit ça va être de faire des fenêtres de Piliers de Givre assez correctes et pour faire des fenêtres de Piliers de Givre correctes pour consommer ces 12 secondes de Piliers de Givre correctement il va falloir respecter une Prioliste alors la Prioliste c'est quoi ? ça veut dire que la chose là tout en haut de la Prioliste donc la première chose de la liste c'est la chose que vous devez faire et si vous ne pouvez pas la faire vous faites la chose numéro 2 si vous ne pouvez pas faire la chose numéro 2 faites la chose numéro 3 etc donc vous respectez la Prioliste vous la lisez toujours du haut vers le bas la chose la plus importante de la Prioliste pendant le Piliers de Givre si vous avez un proc de Machines à Tuer et les runes nécessaires vous le consommez ça c'est la priorité numéro 1 la priorité numéro 2 ça va être un talent qui s'appelle Freemass et Débridé dont on n'a pas parlé maintenant mais dont je vais vous parler qui fait qu'à chaque fois que vous dépensez de la puissance chronique vous avez 2% de force pendant 10 secondes cumulable 3 fois si vous avez ce bonus donc de 6% de force pendant Piliers de Givre c'est vraiment très bien donc la deuxième priorité ça va être de garder ce bonus de Freemass et Débridé et donc si vous allez perdre Freemass et Débridé consommez de la puissance chronique ça c'est votre deuxième priorité votre troisième priorité c'est si vous avez un proc de Frima vous utilisez le proc de Frima ce qui va vous donner directement la première chose de la Prioliste grâce à Obliteration donc ça va vous donner un proc de Machine à tuer donc Machine à tuer et enfin si vous n'avez pas de proc Obliteration Freemass et Débridé qui va très bien pas de proc de Frima vous faites une frappe de Givre voilà ça c'est votre Prioliste en Piliers de Givre alors sur le papier c'est assez simple dans la réalité c'est un peu plus compliqué pourquoi ? parce que vous avez beaucoup de hâte souvent peut-être grâce à un Trinket grâce à une BL grâce à une PI ou aussi grâce à renforcer la Mourning donc il va falloir être rapide dans la décision et dans l'exécution une fois que c'est maîtrisé vous allez faire des dégâts qui sont assez corré donc comment ça se passe ? alors je vais vous faire l'Opening Mono Cible et ensuite je vous explique juste la différence avec le Multi Cible donc nous y voilà je vais faire une séquence typique Piliers de Givre vraiment c'est la séquence que vous allez faire 600 000 fois par donjon que vous devez apprendre par coeur et vraiment refaire sur le mannequin pour s'entraîner si nécessaire je vais le faire au ralenti mais dans les faits pour que vous compreniez mais dans les faits il va falloir le faire très vite et tout link évidemment sans faire de petites poses entre chaque sort donc je vais commencer par Membre Abominable pour avoir des procs de Frimas parce que je vais avoir besoin de mon proc Frimas au début ou Frima je fais peut-être l'erreur depuis le début de la vidéo je vais avoir besoin de mon proc de Raphaël Hurlante au début du Piliers de Givre Membre Abominable ensuite je fais séquence glaçante et hiver impitoyable pour me booster j'envoie renforcer la mornique pour gagner en hâte et là je vais envoyer Piliers de Givre avec le consommer Frimas et derrière je vais envoyer ma rotation de Piliers de Givre que je vous ai expliqué tout à l'heure donc dès que j'ai un proc de machine à tuer je fais des machines à tuer des oblitérations sinon je fais des Frimas quand j'ai des procs ou je maintiens Frénésie débridée voilà donc là je viens de faire un bon opening de Piliers de Givre en dehors des Piliers de Givre j'envoie juste ma rotation secondaire on CD mes procs on CD ce qui n'est pas très compliqué et mon retour de Piliers de Givre il va falloir encore une fois que je fasse un retour assez correct enfin une fenêtre de Piliers de Givre assez correct j'insiste mais vraiment si un jour vous estimez que vous ne faites pas de dégâts sur des Cajibres il y a 99% de chance que ce soit parce que votre fenêtre de Piliers de Givre n'est pas faite correctement ce qui veut dire que pendant le Piliers de Givre vous avez du downtime vous ne faites pas de votre rotation principale genre pour une raison x ou y vous faites une frappe de mort ce qui est vraiment catastrophique pour vos dégâts ok donc je vous ai présenté le Piliers de Givre idéal pendant le Monocyble enfin pour le Monocyble maintenant qu'est-ce qui change pour le Multi-Cyble donc comme on l'a vu tout à l'heure ça va juste être le placement d'une mort et décomposition quand il reste 10 secondes à Piliers de Givre ce qui correspond souvent à 1 ou 2 GCD dans le Piliers de Givre et la deuxième chose c'est qu'on va juste remplacer les frappes de Givre par des avancées glaciales ce qui va faire exactement la même chose donc est-ce qu'on est reparti cette fois en simulant là on va imaginer que c'est en Multi-Cyble Membre abominable séquence glaçante hiver impitoyable le Piliers 1 là j'envoie 2 GCD il reste 10 secondes mort et décompos et là on finit voilà alors j'ai fait des frappes de Givre je suis un débile voilà c'est avancé glaciales qu'il faut faire on ne vous ferait pas la même erreur que moi vous avez compris et là les 2 dernières oblitérations que j'envoie dans le Piliers de Givre je peux vous jurer qu'elles vont déchirer des anéantissements pardon pas des oblitérations ça va déchirer votre adversaire et voilà on a tout vu j'ai pas grand chose de plus à dire la classe est relativement simple à jouer elle a même énormément de défauts pour moi si un jour je devais faire une vidéo critique du DK on commencerait par là il y a beaucoup de choses qui vont pas sur l'arbre du DK mais on est pas là pour ça bien il est temps de conclure cette vidéo enfin conclure on va encore rester quelques minutes pour qu'on puisse parler du build d'équipement donc quels sont nos stats secondaires notre gear et également parler des potentiels trinkets qu'on va pouvoir utiliser qu'est-ce qui est bien sur DK qu'est-ce qui n'est pas bien alors au niveau du stuff déjà il vous faut Firalat évidemment arme légendaire incroyable sur DK qu'on va utiliser en dehors des fenêtres Piliers de Givre qui fera un excellent filler et ensuite vous avez pas mal de choix au niveau des trinkets on va énormément aimer les trinkets de stats sur DK Givre ou alors les trinkets qui vont être assez fréquents d'utilisation les activables qui nous donnent un buff de force pendant Piliers de Givre aussi on va pas trop lesigner là-dessus c'est vraiment pas mal là j'ai mes trinkets de tank donc ignorer déjà on va commencer par marque sigillaire la marque sigillaire excellent si vous arrivez à la maintenir ça vous donnera le c'est le meilleur trinket en termes de dégâts si vous remplissez les conditions qu'il vous impose donc voilà c'est ça en fait vous devez peser le pour et le contre des conditions qu'il impose donc de rester en combat ce qui correspond à environ 3 minutes de combat pour le raid d'ailleurs si vous vous posez la question donc en raid est-ce que le combat fait plus de 3 minutes oui je prends la marque sigillaire et en donjon est-ce que mon tank va jouer au tour est-ce que je vais pouvoir rester en combat tout le donjon oui alors je la prends donc ce sera votre meilleur output de dégâts également dans la catégorie top tier le badge de pipe le badge de pipe va nous donner des stats et on va le voir juste après qui nous intéressent ça va nous donner de la maîtrise qui va augmenter nos dégâts de givre donc on adore ça va nous donner de la polyvalence sachant qu'on va avoir une polyvalence de base qui est assez faible et donc le buff de polyvalence va nous donner beaucoup de stats parce qu'on n'aura pas de diminution de retour je rappelle quand vous stackez trop haut une stat vous allez prendre des debuffs de cette stat qui vont de 10 jusqu'à 50% donc on n'aura pas de debuff sur la polyvalence ce qui va nous donner un max de buff et le crit est très intéressant parce que je rappelle que le crit est directement relaté comment on dit en français relié pardon le crit est directement relié à votre proc de machine à tuer puisqu'il faut faire un coup critique avec une auto-attaque pour proc machine à tuer donc on adore le crit sur des cagio le badge de pipe c'est incroyable le troisième trinket qui est vraiment incroyable c'est le sable vitrifié j'en ai deux d'ailleurs je sais pas pourquoi le sable vitrifié si vous ne jouez pas avec la marque sigillaire parce que vous n'avez pas les conditions pour la jouer le sable vitrifié c'est vraiment très bien ça va vous donner un buff de hâte qui grossit ainsi qu'un peu de dégâts physiques mais on s'en fout un peu et ce qui va vous permettre d'avoir plus de dégâts puisque plus de hâte ça veut dire plus de sort d'empilier de jivre en fait à partir d'un certain seuil de hâte vous pouvez mettre un GCD de plus dans pilier de jivre ce qui va changer énormément de choses ce seuil de hâte c'est 25% alors c'est 25% pour un ordinateur vous n'êtes pas un ordinateur et vous allez faire des erreurs j'en suis désolé vous allez forcément rater 0.1 ou 0.2 secondes à chaque GCD et potentiellement rater un GCD dans le pilier de jivre ce qui serait catastrophique donc à moins que vous soyez un ordinateur je vous conseille d'avoir 27% de hâte les 2% de hâte tampon vont nous permettre d'assurer d'avoir un pilier de jivre avec un nombre fixe de GCD à l'intérieur ce qui va maximiser les dégâts du pilier de jivre donc là j'ai 28% de hâte mais je pourrais descendre à 27 voire à 26 si je me sens un peu chaud sur des cas jivrés que j'ai l'habitude mais ça reste du domaine de l'optimisation tant que vous avez plus de 27% c'est tout ce qui m'intéresse ça c'est les 3 meilleurs trinkets que vous avez sur des cassants ensuite d'autres trinkets qui peuvent être intéressants comme je vous ai dit si vous pouvez mettre un miroir ou une puissance de l'océan dans les piliers de jivre c'est intéressant donc puissance de l'océan ça va être bien parce que le CD de 10 minutes 30 est assez sympa et le miroir va être meilleur dans des situations où vous allez pouvoir le combiner avec la BL donc le but de ces trinkets c'est d'activer le trinket d'avoir un énorme boost de force et de pouvoir mettre des gigas piliers de jivre donc de force pour la puissance de l'océan et de maîtrise pour le miroir également en trinkets secondaires qui sont excellents le crabe en porcelaine parce qu'on adore la maîtrise c'est très bien la branche de l'enceintourmentée ça fait des dégâts passifs qui sont extrêmement positifs on a également la brésame la cendre de la brésame qui peut être utilisée je ne l'ai pas malheureusement je ne peux pas vous la montrer on a également si vous avez rien ça c'est un peu moins que le reste mais si vous avez rien l'oeil de raisane qui fera quand même des dégâts très correct et enfin le bibelot pourquoi pas un bibelot parce que comme je vous ai expliqué le crit on aime bien ça donc voilà donc je me répète le trio gagnant c'est marque sigillaire pipe et sable vitrifié donc si vous avez les 3 vous pouvez vous adapter à toutes les situations mais si vous ne les avez pas il y a encore plein d'options pour ce qui est des stats les stats on l'a vu il nous faut 27% de hâte ensuite une fois qu'on a 27% de hâte maîtrise égale crit le crit pour nos procs de machine à tuer la maîtrise pour les dégâts que nous confère la maîtrise tout simplement grâce aux dégâts de givre augmentés donc crit égale maîtrise une fois qu'on a 27% de hâte et enfin la polyvalence en dernier on n'a pas besoin de polyvalence sur des cas parce que les autres stats sont bonnes en fait la polyvalence n'est pas mauvaise sur des cas c'est juste que les autres stats sont meilleurs donc un peu de polyvalence pourquoi pas une flash de polyvalence pourquoi pas je vous conseille évidemment toujours de vous simuler et la polyvalence qui va être proc grâce à pipe si vous l'avez notamment là j'ai un peu de polyvalence parce que je suis main tank donc j'ai un peu des stats de tank notamment vous pouvez voir que je suis full gem polyvalence alors ce n'est pas une stat de tank ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et allez voir mon guide dans 3 vidéos sur les tanks si vous voulez en savoir plus mais tout ça pour vous dire que ne vous fiez pas à mes stats ne copiez pas mes stats et simulez vous s'il vous plaît pour avoir les meilleurs dégâts si c'est possible voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous aurai un peu appris comment on joue le décalivre obitération abonnez-vous si vous voulez la suite des vidéos rejoignez mon discord je suis également live sur twitch tous les mercredis bisous prenez soin de vous et à la prochaine ciao